Oui, on parle beaucoup des personnes qui cherchent à perdre du poids dans cette émission, mais très peu de celles qui doivent en prendre. Alors ce matin, on a décidé de s'intéresser à elles. Comment grossir quand on est trop mince et que les magazines ne proposent que des régimes pour maigrir ? Et nous aussi, c'est ce qu'on a fait jusque-là. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre l'autre côté ce matin. Docteur Jean-Michel Cohen, d'abord, est-ce que c'est normal de ne pas grossir si on mange normalement ? Oui, ça arrive très fréquemment et le premier problème pour nous, c'est d'identifier, de faire le diagnostic. Il y a trois grandes causes possibles. La première, c'est l'origine génétique. Vous avez deux parents qui sont extrêmement maigres, qui ont probablement un comportement alimentaire qui est bien adapté, mais qui sont maigres. Vous avez des chances de vous retrouver maigres parce que votre métabolisme de base, c'est-à-dire la quantité d'énergie que vos cellules, simplement pour vivre, utilisent, est trop forte par rapport à une alimentation normale et il faudrait surmanger pour arriver à être un peu plus gros. La deuxième possibilité, qui est assez fréquente aussi, ce sont les gens qui ont un problème psychologique. C'est-à-dire des gens qui, finalement, sont en stress, qui réduisent leur alimentation, qui ne s'en rendent pas compte parce que c'est très difficile d'estimer son alimentation. Et la troisième raison, c'est l'hypernervosisme, c'est-à-dire des gens qui ont une fibrillation musculaire, c'est-à-dire un muscle qui bouge un peu comme une corde de violon sans qu'on s'en rende compte, mais qui bouge très très vite et qui dépense beaucoup d'énergie. Et une quatrième cause, c'est la moins fréquente, ce sont les causes médicales et notamment, en particulier, l'hyperthyroïdie. C'est-à-dire qu'entre votre glande thyroïde fonctionne mal et à ce moment-là, vous avez un excès de dépense d'énergie et donc forcément, vous maigrissez. Mais c'est incroyable parce qu'on n'est vraiment pas tous égaux par rapport à la prise de poids. C'est-à-dire pour des repas équivalents, certains peuvent rester minces, d'autres peuvent être « normaux » et d'autres peuvent être en surpoids. C'est quoi ? C'est le métabolisme ? Et oui, Jean-Marc, ce n'est pas notre faute si nous sommes gros, vous et moi. Mais effectivement, il y a une double question. Il y a la question du métabolisme et il y a une autre question qu'on a soulevée récemment, ça a été celle du comportement alimentaire. Parce qu'à l'inverse, ce qu'on observe, c'est que quand on est élevé dans une famille dont les deux parents sont gros, on a toutes les chances de la Terre d'être gros. Donc ça signifie qu'il y a une double imbrication. Première imbrication, la génétique. Et deuxième imbrication, le comportement alimentaire qui est celui que vous avez hérité de votre famille. À partir de quand c'est un problème d'être mince ? Alors, c'est vraiment un problème très culturel. Parce qu'en Occident, être mince, c'est quand on a un IMC. Je rappelle que l'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré, est inférieur à 18. Alors, il y a des gens qui le supportent très très bien et qui se trouvent très bien très maigres. Exemple, les mannequins qui défilent. Et il y a des gens qui même, avec un IMC à 19, se trouvent trop maigres. Et cela, à partir du moment où c'est vécu comme un complexe, comme une espèce de désarroi personnel, eh bien, il faut faire quelque chose. Et puis, quand je dis que c'est un problème de culture, c'est parce que je pense à certaines femmes africaines qui, pour des raisons qui sont probablement liées à l'histoire de ces femmes, à la nature de ce qu'on attend d'une femme dans des pays du Sud, ont besoin de grossir, même quand elles sont à un poids normal, parce que les maris réclament ça, un peu pour rétablir la notion de la mère nourricière. Mais malgré tout, aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes de santé qui peuvent être liés au surpoids. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé qui peuvent être liés au sous-poids ? Oui, il y a un vrai problème de santé. Il faut rappeler que quand on n'a pas de capital graisseux, on n'est pas capable, par exemple, de cicatriser correctement. Ainsi, un individu très maigre qui subit une intervention, qui se trouve en réanimation, en dehors de l'aspect énergétique, c'est-à-dire de la quantité de calories qui va lui être nécessaire pour recycatriser ses tissus, il va avoir besoin de la graisse, qui est un tissu hormonal, mais qui est un tissu qui fonctionne sur la cicatrisation pour cicatriser. Donc nous, quand on a des brûlés, par exemple, en réanimation, on fait extrêmement attention à la nature du brûlé, à son poids, de telle façon à le sur-sur-sur-alimenter, pour essayer d'obtenir nécessairement la quantité pour le guérir. Alors, on a beaucoup d'appels qui nous arrivent, on va les prendre dans un instant, mais d'abord, comment faire, simplement, quand on veut prendre du poids ? Vous allez me dire, mangez plus, mais ce n'est pas une solution, parce que si les gens ne mangent pas plus, c'est qu'ils n'ont pas faim. Mais vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que la première réponse, c'est souvent, vous n'avez qu'à augmenter vos quantités, mais ça ne fonctionne pas, parce que la plupart des gens qui ont un problème de vraie maigreur, ce sont des gens qui consomment déjà beaucoup. Donc la technique, ça consiste à utiliser une réalimentation de type hypercalorique, en choisissant des aliments particulièrement riches, de telle façon à augmenter à la fois le nombre d'énergie absorbée, mais sous un faible volume, donc je vais vous donner les recettes dans quelques minutes. Ben allez-y. Eh bien par exemple, on utilise dans la matinée les boissons liquides, ça veut dire que le matin, on utilise les boîtes qu'on trouve en pharmacie, en général il y en a trois, il y a Renutril, Clinutren, et une troisième qui s'appelle Fortimel. Ma préférence va au Renutril 1, parce qu'il est remboursé par la Sécurité sociale, deuxièmement parce que chaque boîte contient environ 300 à 350 calories, ça se boit en fractionnés, et là je pense à Yannick Noa qui utilisait ça, mais qui le buvait cul sec, ce qui lui donnait des gastro-entérites de fou, mais à 350 calories, et on peut le boire en fractionnés, un peu comme on boit un jus de fruits. Dans l'après-midi, on donne aux gens en général des fruits secs oléagineux, c'est-à-dire pas des abricots secs ou des figues, mais on leur donne des noix, des noisettes, des amandes, des cacahuètes, des noix de pécan, parce que ce sont des produits qui contiennent entre 5 et 700 kcal pour 100 grammes, et donc que c'est vite absorbé. On préfère ça aux chips qu'on pourrait utiliser, parce que les chips contiennent des graisses de moins bonne qualité que ces produits, et on accompagne ça avec un jus de fruits pour appétiser un petit peu les gens, c'est-à-dire les empêcher de freiner. Enfin, le soir, au coucher, on utilise deux types de recettes. La première, c'est une vieille recette de grand-mère, ça s'appelle le lait de poule, c'est-à-dire qu'on prend un verre de lait entier, on casse un jaune de fruits à l'intérieur, et c'est la recette d'ailleurs, c'est la base de la recette du gin fees en réalité, et on rajoute dedans soit du sucre, soit du miel, soit de la confiture, n'importe quel produit sucrant. Et il y a une deuxième technique qui semble bien marcher pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, qui consiste à utiliser du fromage de brebis, les fromages blancs de brebis, dans lesquels on va rajouter, pour les rendre agréables, du sirop d'érable, etc. Et ça, ça fait grossir ? Ça, ça fait grossir. Et si on a l'impression qu'on a affaire à un sujet hyper stressé, on va rajouter à ce moment-là, pardon pour ceux qui n'aiment pas les médicaments, des produits qui visent à diminuer la fibrillation musculaire, c'est-à-dire des produits comme des minis antidépresseurs, c'est-à-dire des petits produits ou des anxiolytiques qui vont ralentir un peu le rythme musculaire.